Voilà la startlist, et donc nous retrouverons au couloir 1, la UN Lyon, au couloir 2, le Bergerac, au couloir 3, Melan, au couloir 4, le Péreux, au couloir 5, l'avion strasbourgeois, et au couloir 6, Versailles. Alors justement, cette finale qui va certainement tenir toutes ses promesses, c'est vrai qu'on attend cet équipage de Melan, il va falloir, on l'a vu aussi, quelques petits soucis de direction, mais qui est dû à cette charge de travail, au fait qu'il faut rester lucide, il ne faut pas les tutoyer, les bouer, c'est pas très large. Il y a 12 mètres de large à peu près, mais c'est vrai que ça peut s'allumer, et information, information aux côtés des conditions météo, le vent a tourné par rapport à hier, nous sommes maintenant sur un vent 3 quarts contre, qui vient donc sur tribord, c'est-à-dire sur la gauche des embarcations, du côté de la caméra, donc du catamaran, donc voilà, un vent légèrement de travers, et contre, alors qu'on avait eu jusqu'à présent du vent pour, tout au long de la journée de samedi. Oui, oui, tout à fait. Ça va durcir un peu la course. Oui, donc là, ça va avantager les physiques, c'est vrai qu'avec le vent pour, les poids légers, entre guillemets, sont favorisés, mais là, sur le vent pour, enfin contre, pardon, c'est vrai que les personnes, les rameurs un peu plus physiques sont avantagés. A, bien sûr, technique égale, parce que, bien sûr, on peut compenser beaucoup de choses en travaillant, et bien, l'aspect technique, l'accélération ensemble, la courbe d'accélération du coup d'aviron, vraiment, qu'il soit homogène dans le bateau. Eh bien, j'ai l'impression, Luc, que les ordres de départ sont en train d'être donnés, l'appel des équipages est en cours, donc là, c'est peut-être le moment où la pression est la plus haute dans cette zone de départ. Et voilà, le départ vient d'être donné, en fait, ça a été très, très rapide, mais c'est vrai que quand on a, oula, on a eu quelques soucis du côté de Versailles, un petit coup là, qui est parti dans l'air. Néanmoins, on est très, très bien parti dans toutes ces embarcations. Légère avantage pour Melun, Melun qui a pris un très bon départ, c'est rassurant pour le bateau de Melun, même s'il est favori, c'est bien de partir en tête. Oui, j'ai l'impression que même du côté de l'AUN Lyon, là, au couloir 1, on a un petit peu la boule et le numéro qui passent sur certains coups un petit peu devant. Donc, est-ce que l'AUN Lyon n'aurait pas fait aussi un gros départ, là, pour essayer de se placer ? Oui, tout à fait, c'est ce qu'on a eu sur les commentaires des courses précédentes. Les extérieurs, eh bien, ils partent à fond, ils tentent le tout pour le tout. Et là, eh bien, voilà, ils sont partis très, très vite avec également Bergerac au couloir 2 pour se positionner, eh bien, aux avant-postes avec Melun, qui est très bien parti également. Et là, voilà, on commence à y voir le petit souci de direction de Bergerac, mais à ce niveau-là, eh bien, ça risque de coûter relativement cher. On est très bien parti, donc, pour Bergerac et Lyon. Et maintenant, Bergerac est en train de se placer aux avant-postes avec, eh bien, Melun pour la seconde position. Mais c'est bien Bergerac qui semble avoir pris, maintenant, le commandement. Alors, bien sûr, rien d'alarmant, on est dans les premiers 500 mètres de course. Melun aussi qui commence à avoir un petit souci de direction, qui vient de tutoyer les bouées. Et là, c'est vraiment Bergerac qui vient de placer, eh bien, allez, une demi-pointe d'avance sur Melun. On rame plus vite du côté de Bergerac que Melun. Melun a pris de train. Bergerac, eh bien, peut-être, va faire la course à fond. On l'a entendu déjà ce matin, on part à fond et puis on continue à fond. Oui, c'est ça, c'est un petit peu ce qu'on entend sur tous les bateaux. L'entraîneur nous a dit on part à fond, on continue à fond et on finit à fond. Avec une construction, non, on a entendu d'autres choses aussi, avec beaucoup de lucidité de certains équipages, justement, qui ont construit leurs courses, qui connaissent leur capacité. Là, on a, eh bien, un autre équipage qui est en train de revenir au couloir 4. Il s'agit de l'équipage du Péreux. Et là, voilà, tout ce que l'on disait au niveau de la direction, c'est en train d'être vu des bateaux qui zigzaguent dans leur ligne d'eau, des petits soucis d'équilibre. C'est toute la lucidité qu'il faut avoir de ne pas venir tutoyer les bruits pour avoir, eh bien, ce petit problème technique. Et là, voilà, c'est ce 400, c'est tout l'enjeu de cette embarcation. Voilà, donc le Péreux qui revient dans la course avec un bateau de Melun légèrement en fragilité, qui est pris, entre guillemets, en sandwich des deux côtés, entre, eh bien, le Péreux et Bergera, comme si on s'était dit qu'il ne fallait pas laisser partir. Melun est tenté d'étouffer dès le départ. Les rameurs de Melun avec ensuite en contre derrière, eh bien, l'avion strasbourgeois, la UN Lyon et firme la marche, eh bien, Versailles. Et voilà, les premières positions avec, eh bien, ce trio qui est vraiment en train de faire les écarts. Et Melun, pour l'instant, seulement deuxième ou troisième à la bagarre avec Bergera et c'est le Péreux qui a pris l'avantage. Oui, Melun, que l'on a annoncé en grand favori, eh bien là, le Péreux fait le travail et le Péreux, dans ce trio de tête, crée l'écart. Là, on voit cet équipage du côté du couloir 4 qui fournit tout son travail, tout son effort dans son geste pour se détacher de ses concurrents. Donc derrière, on retrouve Melun et Bergeraq au bord à bord et sur un deuxième rideau, l'avion strasbourgeois, la UN Lyon et ferme la marche, Versailles. Et devant toujours cet équipage du Péreux qui fait un très, très gros parcours. Oui, Melun, on a vu sur les images les visages un peu crispés du côté de Melun car, eh bien, je pense qu'aussi on regarde du côté de Strasbourg. Strasbourg qui est en train de revenir sur Melun, Melun qui est en difficulté, Bergeraq appliqué sur cette seconde position. Et vraiment, c'est le Péreux, le Péreux qui a pris l'avantage. Voilà, on voit le visage marqué de la nage de Melun. Alors bien sûr, on est sur des efforts très intenses ici. On est à 100% de ses capacités, mais moralement, ça peut être un peu plus compliqué. Il faudra quand même faire attention à Melun parce qu'il nous avait fait au championnat de France-Bateau-Cours une fin de parcours tonitruante. Alors, est-ce qu'il y a encore une cartouche dans la gibière pour terminer face au rameur du Péreux ? Le Péreux qui tient la corde. Deuxième position, Bergeraq, troisième, Melun, quatrième, un peu plus en retrait. C'est pour l'avion strasbourgeois. Il y a quand même une longueur et demie de retard, une longueur et demie de jour. Ça va être compliqué pour Melun de revenir sur le Péreux. Alors, peut-être Bergeraq, pourquoi pas, mais vraiment, là, c'est compliqué pour aller chercher le Péreux. Encore une fois, voilà, des coups de barre. On le voit, les bateaux qui bougent et toujours en embuscade. Eh bien, à Strasbourg, au couloir 5, pareil, ça devrait être compliqué parce que, comme tu le dis, Sébastien, Melun est capable, sur la fin de course, de revenir. À moins que maintenant, il faut s'inquiéter peut-être. Bergeraq, Bergeraq, ont-ils la capacité de revenir et recoller sur le bateau du Péreux ? Le Péreux leader pour l'instant, Bergeraq 2 et Melun 3. Il me semble quand même que du côté du Péreux, on s'est un peu mis à l'abri. On a creusé l'écart, on vient de rentrer dans la zone des 500 derniers mètres de parcours. Le Péreux fait tout, fait tout vraiment pour se mettre à l'abri d'un gros finish qui ne vienne que de Melun ou de Bergeraq. Par contre, je pense que la bataille va se finir entre ces deux embarcations. Melun-Bergeraq pour savoir qui va prendre la deuxième place et la troisième place. Oui, mais les choses semblent se décanter. En effet, Melun qui est toujours avec cette longueur de retard sur Bergeraq, mais qui semble revenir. Mais c'est vrai, Bergeraq, Bergeraq est en train de revenir sur le Péreux, sur cette fin de parcours. Et on a vu encore une fois, les directions, voilà, on a les écarts qui apparaissent avec une longueur de retard pour Bergeraq. Avec Melun qui est en train de revenir également sur Bergeraq, le Péreux qui est en train de faire son effort et de replacer une longueur de jour. On arrive dans les 150 derniers mètres de course. Oui, avec le Péreux en tête, la deuxième place pour Bergeraq. Et le retour, la tentative de retour de Melun maintenant, là, qui décroche dans tous les cas, l'avion Strasbourg. Bonjour messieurs, à vous. Eh bien oui, devant, c'est cet équipage du Péreux qui maîtrise et qui maintient derrière pour Bergeraq. Mais le retour de Melun sur Bergeraq, on revient très très fort à Melun, Sébastien, tu l'avais annoncé, c'est professionnel. Et ça répond. Mais ça répond à Bergeraq, toujours le Péreux devant, 2 pour Bergeraq, 3 Melun. Est-ce que ça va tenir ? Parce que Melun remet une couche devant, c'est le Péreux. La deuxième position pour l'équipage de Bergeraq, 3 pour Melun. Voilà donc ce podium. Ensuite, en quatrième position, nous allons retrouver du côté du couloir 5, l'avion Strasbourgeois au couloir 6 pour Versailles. Attention quand même au retour de la UN Lyon sur Versailles. Ouh là, eh bien là, on va attendre le résultat officiel parce que ce petit retour de la UN Lyon au couloir 1 sur Versailles, de l'autre côté du bassin au couloir 6, on ne l'attendait pas. Il est revenu au dernier moment. Là, ça s'est joué même jusqu'à la fin sur les dernières places de cette finale A. au coude à coude. Et là, on a aussi bien dans le bateau de Bergeraq que dans le bateau de Melun des organismes très marqués par l'effort qui a été fourni. Effort très très important dans cette finale de très haute volée, dans cette victoire qui s'est dessinée au profit de la société nautique du Péreux. Nous sommes en Ile-de-France, nous sommes dans le Val-de-Marne, du côté donc du Péreux, alors que Melun, pour la Seine-et-Marne, quant à eux, occupe donc la troisième place. Bergeraq, très content de sa médaille d'argent. On va les retrouver, messieurs. En tout cas, une course extrêmement bien construite pour les rameurs du Péreux. Oui, oui, c'est à l'usure que le Péreux a réussi à passer devant. Là, vraiment, c'est un travail qui a été réalisé tout au long du parcours, coup après coup, cette victoire qui s'est construite avec également Bergeraq, Bergeraq qui a fait la belle opération aujourd'hui. Et peut-être, Melun, voilà le carton résultat. Alors, les résultats, eh bien là, on va partir de la sixième position pour Versailles, donc en 7'0 en 92, 5. L'AUN Lyon en 7'0 en 30, l'Aviron Strasbourgeois quatrième en 6'55-69, Melun troisième en 6'47-71, Bergeraq second en 6'45-52, et le Péreux premier et champion en 6'42-62. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Aviron Strasbourgeois